Je préférerais ne pas. Dans Bartleby, la puissance de négation, elle est plutôt liée à une forme d'inertie, à une forme de mystère, de silence, mais qui est peut-être beaucoup plus terrifiante, puisque c'est une négation qui ne dit pas ses mots, qui ne parle pas ou qui parle peu, à part cette phrase qu'il répète comme un leitmotiv, je préférerais ne pas. Donc je dirais que c'est un mystère, c'est une interrogation permanente, ça suscite chez l'autre, chez le patron, une question, des questions dans lesquelles le patron va tomber, parce qu'il s'agit vraiment de tomber dans ce mystère-là, jusqu'à s'y perdre, jusqu'à devenir fou. Toujours, je crois, à ce point-là de relation entre deux personnes qui est quasi impossible, quand le langage ne nous relie plus, quand les mots n'arrivent pas à être entendus, je pense que très vite on peut basculer effectivement dans une sorte d'absurdité, une sorte de folie qui peut prêter à rire, mais c'est un rire plutôt inquiet, plutôt effrayé, parce que je pense que derrière tout ça, c'est l'angoisse, sans faire trop le philosophe, mais je crois que le rire est aussi une manière de répondre à l'angoisse de la mort que pose la question de cet être-là qu'est Bartleby. On peut rêver de désobéissance, après il y a plusieurs formes de désobéissance, là on pense plutôt à la loi, aux règles que la société nous impose, ou même depuis notre pré-enfance, ce qu'on appelait en psychanalyse la loi du père, qui va s'étoffer au fur et à mesure, qui peut devenir en tout cas de plus en plus entravante à notre développement personnel et à l'émergence de notre singularité. Et je crois que dans la désobéissance, il y a quelque chose, en tout cas si on parle uniquement d'un point de vue humain, ce serait une manière de se défaire de lois ou de contraintes ou de dictates ou de convenances qu'on nous a imposées sans qu'on ait réussi trop encore à les interroger ou à les modifier. En tout cas, je pense que c'est nécessaire et vital, je pense, pour un être humain afin qu'il puisse se permettre de devenir un être singulier, un être qui se ressemble, un être qui veut ressembler au désir qu'il avait de ce qu'il aurait pu projeter en tant qu'adulte, en tant qu'être humain. Donc c'est un long travail tout au long de sa vie, je crois, que de désobéir, mais de désobéir de façon pertinente, on va dire, intelligente, pour ne pas sombrer dans quelque chose de l'ordre du conformisme où l'être humain peut disparaître et se fondre dans la masse jusqu'à se perdre complètement. Amen.